Oh, une serpillière ! Merci Thérèse ! Ah mais ce n'est pas une serpillière Pierre, c'est un gilet ! Vous l'avez compris, votre nouvel épisode de la série La Pauvre Fait Aft vous invite dans l'univers gaguesque du perdon et d'une ordure pour adresser la question de la place de la surprise dans les relations. Alors ici la surprise vous voyez c'est à la fois le cadeau que fait Thérèse à Pierre et c'est aussi la réaction que Pierre a en recevant ce cadeau surprise de Thérèse. La surprise elle une place toute particulière dans le champ des émotions. La joie, la peur, la tristesse, le dégoût sont des émotions assez franches. Assez facilement on identifie la zone de plaisir ou de déplaisir dans laquelle ces émotions se situent. En revanche, la surprise est fondamentalement ambiguë et c'est bien normal puisqu'en fait la surprise va chercher du côté de l'inattendu voire de l'inconnu. De ce fait, la surprise vulnérabilise. La surprise elle percute par définition le système de repère et vous emmène à des endroits incertains. Regardez, par exemple, vous voulez emmener au voyage la personne chère à votre coeur. Vous avez deux stratégies possibles. Vous avez une stratégie qui consiste à l'associer pleinement et à l'informer du voyage qu'on préparait. Vous choisissez ensemble la destination, les dates, le programme, etc. Il n'y a pas de surprise. Ou bien, vous décidez d'aller chercher cette personne à la sortie du bureau, lui dire juste écoute, j'ai pris ta brosse à dents et maintenant attends-toi à une vraie surprise. Cela intensifie clairement l'expérience du don mais c'est une prise de risque. La prise de risque, elle est évidemment pour la personne qui est émettrice de la surprise puisqu'elle prend notamment le risque que ce soit insatisfaisant, voire décevant pour la personne qui va recevoir la surprise. Mais c'est aussi une prise de risque pour la relation et pour l'individu qui reçoit la surprise. Parce que si, par exemple, comme Pierre dans Le Père de l'Étude d'Une Ordure, il est extrêmement embarrassé par ce qu'on vient de lui offrir, qu'il ne sait pas trop à quoi s'en tenir, tiens, c'est un gilet, c'est une serpillière, c'est autre chose de non identifié, je ne sais pas trop où je suis. Il perd ses repères, il perd ses habitudes comportementales, il risque d'être maladroit, il risque d'être blessant. Et même dans certains cas, la surprise peut être si vulnérabilisante qu'elle peut être vécue comme oppressante, voire violente. Qu'est-ce que cela nous apprend pour le monde du travail en général et pour le management en particulier ? Créer la surprise peut avoir de vraies vertus. Par exemple, le fait qu'en tant que manager, vous créez la surprise en changeant de posture, en changeant de méthode, en changeant de façon de poser les questions, va par effet de systémique produire des transformations dans les comportements de vos collaborateurs et aussi dans la qualité de leurs réponses. Si vous changez les règles du jeu, la façon d'animer les réunions, si vous créez un peu de surprises comme ça sans avoir prévenu, eh bien vous pouvez avoir des effets tout à fait intéressants et tout à fait challengeants. Alors vous reconnaîtrez que c'est extrêmement tentant, surtout dans une période comme la nôtre qui ne jure que par le changement et l'innovation. Mais, mais, il y a un mais. C'est que la surprise, elle peut être extrêmement insécurisante et placer les personnes qui sont réceptrices de cette surprise en situation de sidération. Donc elles vont se retrouver pétrifiées à ne rien pouvoir donner d'elles-mêmes. Pour réussir votre effet de surprise, il faut qu'il y ait beaucoup de confiance qui circule dans la relation. C'est d'abord la confiance en soi du manager. Et cette confiance en soi, c'est ce qui va lui permettre, par exemple, de supporter que la surprise n'ait pas l'effet escompté par ses intentions. Vous comptiez faire un effet waouh, finalement vous avez fait un gros flop, eh bien il faut supporter cet effet-là. C'est un des risques de l'effet surprise. La confiance elle doit aussi être celle des collaborateurs et collaboratrices vis-à-vis de leur manager. Il faut qu'ils puissent dire « Là, je comprends pas. Là, je comprends bien que t'as voulu faire une surprise, mais je suis un petit peu comme Pierre face à sa pierre ou à son gilet. Je ne vois pas du tout où on va. » Conclusion de la surprise parfois, dans un cadre sécurisant toujours et dans le respect des émotions de chacun sans aucune ambiguïté. Sous-titrage Société Radio-Canada